Bonjour, aujourd'hui on va réaliser un travail d'aisance et de dextérité avec un ballon. C'est un travail que tu peux faire chez toi. Chaque geste technique devra être répété 10 fois. Première situation, on s'échauffait. On va jongler avec le ballon uniquement avec le bout des doigts. On élargit les échanges. A la manière d'un cross, tu vas contrôler la balle à une seule main, bras tendu, en échangeant le ballon de main à chaque passage. A hauteur d'épaule, à hauteur d'épaule, On va faire un travail de lancée et de réception en lay-up. Je coiffe la balle. Je tourne autour. Main droite et main gauche. Je vais faire des tours de taille en passant le ballon dans un sens. Puis dans l'autre. Autour des jambes. Dans un sens, puis dans l'autre. Autour d'une seule jambe. Côté gauche. Et enfin, je vais réaliser un 8 entre mes deux jambes. Dans un sens. Puis dans l'autre. On termine l'échauffement par un petit jeu de dextérité. J'attrape mon ballon une main devant et une main derrière. Et je vais devoir changer la position de mes mains sur le ballon après un rebond. Quand tu as réussi ce défi, la même chose sans rebond. Maintenant que je suis échauffé, je place mes appuis au-delà de mes épaules, les genoux fléchis, le buste droit. Et je vais réaliser 10 dribbles, main droite, en dehors de mes appuis, à hauteur de hanche. Tête levée. Même chose avec la main gauche. Quand j'ai réalisé ces dribbles, je passe sur des dribbles à hauteur de genou. Même chose côté gauche. Je vais réaliser 2 dribbles et un changement de main. Sur mon changement de main, le dribble est large, en dessous de la ligne des genoux. Maintenant, je vais enchaîner les changements de main. Avec de l'amplitude. Sous la ligne des genoux. Je raccourcis mon dribble. Entre chaque changement de main, je vais toucher le sol. Si j'ai besoin au départ, de contrôler mon ballon, avant de changer de main, je le fais. Dribble in and out. Je vais, avec une seule main, balayer mon ballon de droite à gauche. Même chose, main gauche. Je vais dribbler latéralement d'avant en arrière. Avec de l'amplitude, je vais chercher loin devant, loin derrière. Côté droit et côté gauche. Nous allons réaliser des dribbles entre les jambes en faisant un 8 de l'avant vers l'arrière. Autour d'une seule jambe. De l'arrière vers l'avant. A droite et à gauche. Autour d'une seule jambe. De l'avant vers l'arrière. A droite et à gauche. Maintenant, tu vas faire passer le ballon dans ton dos. Avec une position basse et assise. Je dribble. Quand tu es à l'aise sur le mouvement, on enchaîne les dribbles dans le dos. A toi de jouer. Sur une nouvelle situation de dribble, tu vas enchaîner un dribble entre les jambes, un dribble dans le dos et un cross. Dix fois. Avec des dribbles courts, sous la ligne des genoux, je vais faire un 8 entre mes jambes. En gardant la tête le plus. Dernier défi. Je vais dribbler une fois main droite, une fois main gauche, une fois devant, une fois derrière. Et mon ballon doit toujours rebondir. A toi de jouer. 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 A toi de jouer.